bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui nous allons tester une montre numérique qui n'est pas connectée mais qui ne coûte que 7 euros 40 donc moi je l'ai acheté à 7 euros 35 donc il ya des petites variations bien sûr selon le taux de change je vous l'atteste pourquoi parce que c'est une montre qui coûte que 7 euros 35 et qui est étanche elle a la particularité aussi d'avoir deux fuseaux horaires donc il ya deux temps différents donc c'est très pratique quand on a de la famille à l'étranger ou si par exemple ils partent en vacances ou vous même vous partez en vacances vous savez toujours l'heure de votre pays et voilà donc elle possède aussi un chrono un alarme la date possède aussi un compte à rebours elle a l'horaire en 12 heures donc à l'anglaise américaine et en 24 heures pour l'europe donc ce qui m'a un peu déçu quand j'ai reçu cette montre vous voyez petite boîte en carton donc l'emballage donc faut pas en attendre trop mais quand on m'a proposé au fait c'est gearbest qui m'avait envoyé un email moi je l'ai acheté un je ne suis pas sponsorisé ils m'ont juste dit voilà on a ça sur notre site est ce que vous pouvez faire la promo sur votre blog j'ai regardé un peu les caractéristiques j'ai dit pour le prix ça vaut le coup donc je me suis dit je vais la tester donc j'ai acheté je l'ai commandé et ce qui m'a déçu au fait c'est je pensais qu'elle avait vraiment un beau packaging donc une belle boîte où on la recevait dans une belle boîte avec une carte de garantie avec leur boîte de leur marque de SKMEI donc je suppose bien sûr pour le coût de transport ils ont enlevé la boîte même si SKMEI ou SKMEI nous envoie avec sa boîte ben Gearbest ou les autres les autres boutiques retirent un peu la boîte donc ça je trouve un peu décevant d'avoir reçu ça dans une boîte bon à l'allemagne ils ont le mérite d'avoir mis quand même une boîte en carton parce que j'ai déjà reçu des montres juste dans l'enveloppe que j'ai reçu dans cette enveloppe là donc à bulle donc on va ouvrir un peu la boîte donc ce qu'on retrouve dans le paquet donc bien sûr la montre qui était activée qui activait donc le logo donc ça ils ont laissé on va l'enlever ici on va essayer de l'enlever voilà on remet ça donc un manuel en anglais un très grand manuel bon et de l'autre côté du chinois vous attendez pas à du français donc on va passer en revue un peu la montre les différentes fonctions donc le fermoir le fermoir est de bonne qualité donc ils ont mis leur logo ici donc SKMEI donc pour régler la montre je vais vous faire une petite parenthèse là dessus parce que ça freine quelques-uns d'entre vous parce que vous payez une montre à les 8 euros et vous devez aller dans une bijouterie ou ailleurs certains sont sympas et vous le font gratuit mais bien sûr c'est leur travail donc ils vont vous faire payer en moyenne 5 euros pour un réglage d'une montre donc de bracelet donc quand on paye une montre 7 euros ou 8 euros c'est embêtant de payer 5 euros pour le réglage d'un bracelet donc ici vous on va voir la particularité de cette montre donc le bracelet vous voyez ici je vais vous montrer donc c'est un bracelet inoxydable donc comme elle est étendue jusqu'à 50 mètres c'est un ils ont mis un bracelet quand même de qualité donc avec un fermoir pratique comme vous voyez ici donc ça se ferme vous avez deux touches ici pour pour la déclipser donc c'est très pratique donc facile à mettre donc ici bon le pour régler le bracelet bien sûr donc cette montre est faite pour les très très gros très très gros bras moi j'ai des petits poignets donc si vous êtes baraqué ben voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à l'acheter ce que le bracelet est fait pour tout le monde vous voyez donc on doit mesurer donc on va mesurer donc les le diamètre de son poignet donc on voit ici combien on doit enlever deux maillons donc moi par exemple moi ici je vais en enlever trois ici et deux de l'autre côté donc repérer le sens bien sûr vérifier qu'on n'a pas mis à l'envers donc du côté de l'inscription ici donc ici j'ai trois maillons et de l'autre deux maillons bon c'est comme ça que je me repère donc ici elle a le bracelet style seiko donc ceux qui connaissent donc que le bracelet ici donc pour enlever donc je vais vous montrer de plus près donc voyez ici donc il ya un genre donc je vais vous montrer tout en entier donc contrairement à certains bracelets où il faut taper ici pour enlever la petite goupille ici ça se fait de l'intérieur donc on risque moins d'abîmer ici donc j'avais dit 3 3 maillons par ici que je regardais si c'est correct 3 maillons pour le style si ça fait beau ou pas sinon on enlève 3 de l'autre côté j'ai enlevé 3 plutôt de l'autre côté on se ferait 4 4 bon non c'est équilibré et 2 là ok bon je vais vous montrer tout simplement je vais pas le faire ici je vais juste vous montrer comment faire donc vous repérez combien vous devez enlever et ici vous repérez la flèche et une flèche donc dans toutes les montres vous avez des flèches et vous avez un petit clips à l'intérieur donc suffira d'appuyer ici dessus et de pousser doucement donc attention à pas déraper sinon vous allez être dans votre doigt donc avec la caméra c'est pas évident à vous montrer mais on va on va le déclipser parce que j'ose pas trop appuyer de peur de déraper donc j'ai un petit outil ici donc c'est un truc spécial pour les montres donc avec support vous pouvez prendre n'importe quoi tant que ça ça rentre et ça glisse à l'intérieur donc vous voyez ici on enlève donc et ça se déclipse donc faut bien appuyer faites attention à vos doigts faites quand même attention on vit des blessés à cause de moi donc on enlève hop j'ai fait avec ça voilà vous avez le petit clips ici et il suffit de déclipser et vous avez enlevé et après pour le remettre il suffit de refixer vous le remettez hop on repère la flèche si on a oublié ben on repère les flèches des autres là vous avez la flèche hop ici et on remet pour fermer après on fera donc je le ferai je ferai quand je serai plus à l'aise hors caméra donc pour le réglage donc vous avez compris le principe donc là il suffit de clipser comme ça vous savez à peu près comment il faut le faire soi même vous allez voir c'est pas compliqué à l'enlever replacer faudra un petit marteau il faudra un tout petit marteau d'horloger ou un petit marteau que vous avez vous tapez un petit peu pour le refixer donc voilà maintenant on va passer en revue un petit peu la montre on va vérifier bien sûr si elle est étanche un minimum étanche et qu'on peut appuyer sur les boutons sous l'eau donc on va regarder ça donc déjà les différents donc les différents bas mode donc il faut appuyer sur le bouton mode le bouton mode il est ici donc là vous avez ce bouton mode ici vous avez le bouton pour la lumière donc un éclairage bleu ici on a un bouton start ici un bouton reset donc ici on est au mode alarme ici on est au mode start un chrono donc on va déclencher le chrono on l'éteint voilà on remet à 0 ici on a le mode c'est le deuxième horaire dual time donc dt c'est dual time et le mode ici TA ça doit être le compte à rebours il était déclenché voilà c'est le compte à rebours donc on peut facilement régler le contrat compte à rebours donc moi je l'avais mis sur deux minutes donc pour le régler vous appuyez sur reset 2-3 secondes ça va clignoter et là vous pouvez mettre là je vais mettre par exemple deux heures et donc là il faut que je recommence voilà il faut appuyer sur le mode mode pour aller sur les minutes par exemple 2h05 et on reset et là on a le compte à rebours pour 2h05 minutes donc on va bon c'est bon c'est réseter ici on a l'horaire et pour le mettre en 24 heures il suffit d'appuyer sur le bouton start et là on met en mode anglais l'heure anglaise et à mode europe donc 14 heures donc midi à 24 heures donc voilà donc on a fait un peu le tour donc l'éclairage le mode start donc vous voyez vous avez vu comment changer le bracelet et maintenant on va regarder si c'est étanche donc je vais déjà donc une petite protection ici sur donc en plastique sur l'écran et vous avez une protection à l'arrière donc comme j'ai enlevé le bracelet ici on peut voir correctement ce qui est écrit ici donc ils mettent escamay 1335 si la société existe depuis 1335 ça m'étonnerait je pense que c'est un numéro de référence donc ils mettent bien que c'est water résistant donc 5 atm donc il suffit de faire x10 donc quand vous voyez 5 et atm vous faites toujours x10 parfois il marqué 8 parfois il marqué 20 donc vous faites x10 et ça correspond à combien de mètres vous pouvez descendre avec donc ça là c'est 50 mètres donc elle a une batterie donc je sais pas j'ai enlevé ça ils mettent une batterie donc elle est alimentée par une pile cr 2025 donc ce qui est bien ce qui est écrit ici donc pour la démonter c'est bien aussi donc c'est pas les clips là il faut c'est difficile à mettre et à remettre là c'est des vis donc c'est très bien donc facile à changer la pile facile à changer le bracelet donc plus ou moins facile à changer le bracelet mais donc sinon c'est classique pour changer le bracelet faut déclipser ici et on peut mettre un bracelet si jamais on casse le bracelet donc dans cette montre ce qui doit coûter le plus cher ça doit être le boîtier étanche et le bracelet bien sûr qui en a c'est inoxydable donc je vais ramener un petit bol d'eau pour vérifier que la montre est bien étanche voilà j'ai ramené le petit bol d'eau on va vérifier au moins si elle passe sous l'eau si elle résiste à une douche et un petit bain mais on va voir déjà si elle prend pas l'eau je le rappelle je l'ai payé de ma poche donc c'est 7 euros mais 7 euros hop je vais vous montrer donc apparemment il n'y a pas de l'eau qui s'infiltre je vais allumer sur le bouton lumière ça fonctionne on va changer le mode on va peut-être mettre le mode chrono bon on sait pas très profond ok mais elle est sous l'eau et elle a le mérite de ne pas prendre l'eau on va ce qu'il y a de bien ce qu'on peut appuyer sur les boutons toujours pratique donc je vais remettre l'heure en 24 heures là je suis sur dual time on va remettre en 24 heures donc on va sortir de l'eau hop et la petite serviette séchage bon apparemment c'est nickel elle fonctionne toujours bon pas d'eau qui s'est infiltrée bon elle est bien étanche ils ont tenu parole donc pour 7 euros 7 euros 40 donc vous avez une montre style numérique étanche bracelet qu'on peut régler assez facilement donc je vous ai montré comment le régler la vidéo va durer un peu plus longtemps à cause de ça mais j'ai le mérite de vous montrer donc je rappelle je ne suis pas sponsorisé même si parfois ils veulent m'envoyer des choses je préfère payer de temps en temps parfois j'accepte quand c'est des bons cadeaux je leur demande quand c'est vraiment trop cher au moins ça ça vous montre comment l'objet fonctionne voilà hop vous avez vu donc 7 euros 40 une monte étanche donc voilà maintenant qu'on a vérifié qu'elle est bien étanche moi j'ai profité pour régler le bracelet donc ça m'a pris juste cinq minutes j'ai défait les maillons donc de chaque côté vous voyez elle est parfaite donc c'est gratuit donc il vous faut juste prendre ici donc je vous remontre comme ça à l'image ça vous on peut voir le maillon ici comment il est fait donc parce que quand ça faisait une boucle c'était pas évident de vous montrer donc là vous voyez comme ça donc voyez ici il suffit d'appuyer un peu ici et d'enfoncer et vous sortez ici le petit clips vous l'enlevez hop voilà c'est comme ça à la fin et on désolidarise et on le remet donc il faut mettre bien sûr à l'endroit hop voilà on vérifie que c'est bien voilà et hop on enfonce bien et voilà vous pouvez changer maintenant votre bracelet de montre d'une montre que vous achetez 7 euros donc ne pas payer 5 euros ou 10 euros je sais qu'il y en a certains marchands qui demandent 5 euros ou 10 euros juste pour changer donc pour vous régler le bracelet bien sûr si vous l'avez pas acheté chez eux si vous avez acheté la montre chez le marchand bien sûr va vous le faire gratuitement mais ça sachez que vous pouvez le faire vous même facilement donc sans vous blesser ni rien faites toujours attention donc vous pouvez avoir les bons bons petits outils un petit tournevis ou quoi n'hésitez pas ça va ça va le faire donc ce que j'ai oublié de vous montrer c'est comment régler l'heure sur cette montre je vais vous le montrer quand même parce qu'il y en a toujours qui n'y arrive pas donc parce que ici c'est vous avez le bouton reset c'est sur le bouton reset qu'il faudra appuyer pour régler l'heure donc on appuie après sur une fois que ça clignote vous voyez le clignotant des secondes ça clignote hop on va sur heures et il est 14 heures 14 heures 14 heures donc on remet sur 14 heures voilà on reclique ici il est 14 heures et 9 minutes voilà là la date 2006 on remet en 2018 voilà et on règle encore donc ça je pense que c'est les mois donc on est le huitième mois maintenant voilà et on reclique sur mode et on est le 2 août donc voyez même après sous l'eau elle fonctionne nickel le bracelet n'a pas encore rouillé pour l'instant et on réappuie sur reset et voilà on a fini notre petit réglage à moi qu'il fallait régler non normalement c'est automatique bon je vais vérifier juste quelque chose parce que j'ai pas été jusqu'au bout on va voir ça ça ici on arrive sur l'année le mois le jour non j'avais rien oublié donc parfait donc voilà maintenant vous savez comment la régler elle est super belle c'est une belle montre donc je vous la remontre à mon poignet donc il y a encore un autocollant ici j'ai laissé le protège écran donc je sais pas si ça se griffe ou pas vu qu'elle coûte 7,50 euros je pense que la qualité de la vitre même sur les montres qu'on paye à 150 euros j'ai vu on peut les griffer facilement donc là ils ont mis un protège écran donc je vais le garder je vais le garder s'il est vraiment griffé je l'enlèverai mais là je vois pas l'utilité de l'enlever il est très discret il est bien mis il est bien posé il n'y a pas de bulles d'air donc voilà avec l'éclairage sympa donc la durée de la pile je ne sais pas on verra va peut-être me durer deux mois ou bien un an ou deux ans ça on verra donc maintenant on passe à ma petite pub personnelle donc je vous la remets ici donc n'oubliez pas donc tous les objets que je vous présente vous les retrouvez sur mon blog donc en bonne promo donc là la montre elle est à 7,40 euros n'oubliez pas sur mon blog j'ai le financement le financement qui est en cours donc pour l'instant la cagnotte est à 11 euros j'aimerais au moins qu'on arrive à 100 euros pour que je puisse le commander et vous le faire gagner donc c'est un objet qui vaut 160 euros donc c'est le ventilateur connecté de chez Xiaomi sur batterie donc il est à 164 euros donc si on arrive à 100 euros, 110 euros le reste je le financerais moi-même donc moi j'ai rien à gagner moi je ne suis pas financé par les boutiques je ne suis pas financé par vous à part ce que je vous demande pour ça je ne gagne rien à faire ça je vous aide gratuitement donc moi je vous faire gagner quelque chose c'est par plaisir donc parce que vous abonnez à ma chaîne vous sponsorisez mon blog grâce à vos achats donc je voudrais vous faire aussi plaisir donc c'est pour ça que j'aimerais bien vous faire gagner un petit objet donc c'est un petit objet qu'on va faire gagner ensemble par solidarité puisque c'est ensemble qu'on va financer donc bien sûr ceux qui financent participent donc vous pouvez financer à hauteur de 1 euro il y en a qui ont financé pour 1 euro donc ils ont une chance de gagner et il y en a certains qui ont financé déjà pour 5 euros donc ils ont 5 chances de gagner donc voilà et ainsi de suite vous financez pour 10 euros vous avez 10 chances de gagner 20 euros 20 chances de gagner donc voilà donc comme ça je pense que c'est juste pour tout le monde donc vraiment 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 si on n'arrive pas au financement donc au moins de 100 euros 110 euros pour ceux qu'ils ont financé bien sûr je les oublie pas je leur ferai gagner autre chose donc à hauteur de la somme qu'on a financé au moins l'argent ne sera pas perdu et vous n'avez pas à me traiter de voleur entre guillemets donc voilà donc merci d'avoir regardé c'était d'un god or one abonnez vous je vous dis à la prochaine mon prochain test ce sera soit donc j'ai en test en ce moment le robot Roborock de chez Xiaomi petite surprise quelques bugs et j'ai le aussi en test ici le tueur de moustiques avec éclairage ventilateur pas celui de chez Xiaomi celui de chez Xiaomi utilise quand même quelques produits chimiques il faut des recharges on va tester le produit chinois avec les lampes bleues et son ventilateur on va regarder ce que ça vaut si c'est efficace ou pas donc voilà ne ratez pas mes prochaines vidéos abonnez vous donc je vous dis à la prochaine c'était d'un god or one à toute kung Travel 3 restaurant 15 au au aplausos Sous-titres par Jérémy Diaz